Bonjour, bonjour Lyon et bienvenue sur Images de l'âme. J'espère que vous allez tous bien. Alors écoutez, je vais faire cette guidance en amour pour novembre et décembre, pour cette fin de l'année. En fait, je suis désolée de ne pas avoir pu faire, pour vous notamment, c'est-à-dire pour les signes de feu et pour les signes d'eau, les guidances d'octobre générales. Alors, j'ai été très occupée, déménagement, travaux, etc., etc., problème de connexion internet et voilà. Alors là, je débute avec vous, Lyon, cette guidance de novembre et de décembre en amour. Alors, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de vous abonner à Images de l'âme et je suis à votre disposition. Et bien, si vous désirez une consultation en privé, n'oubliez pas aussi de pousser pour le référencement, j'en ai vraiment besoin. Alors, on va commencer, eh bien, cette guidance avec une très belle carte, très belle carte, oui, iconographiquement, mais on pourrait dire qu'il y a, avec cette carte de l'interdit, des secrets, peut-être des secrets que vous avez découverts, un mot, un message, un SMS, quelque chose qui vous a intrigué. Et là, on parle d'amour. Alors, vous voulez en savoir davantage, alors vous voulez ouvrir cette boîte de Pandore, peut-être délivrer des mots, alors peut-être vous devriez passer à côté, mais bon, cette carte dit que vous allez chercher, vous êtes intrigués. Alors, il y a peut-être un amour, des choses qui se passent, des trahisons, je ne sais pas. Alors, on n'est pas vraiment trop dans la trahison, mais on pourrait dire avec ce tirage qu'il y a quand même de l'introspection en amour, que vous vivez peut-être un amour difficile et que vous n'êtes pas sûr ou en confiance peut-être de la personne avec qui vous êtes. Je disais qu'à la personne avec qui vous êtes, il y a un manque de confiance. Peut-être avez-vous découvert des secrets, mais c'est peut-être aussi une personne, alors, de votre couple, mais aussi une personne à laquelle vous pensez. Alors, bien, découvrir des choses, c'est bien, mais quoi en faire ? Alors, vous voulez en savoir davantage, ça c'est certain, vous voulez savoir, obtenir peut-être même des preuves d'infidélité pour certains. En tout cas, vous êtes intrigué, vous allez ouvrir une porte et peut-être derrière cette porte, il va y avoir des désillusions, peut-être des souffrances. De toute façon, bien, vous avez décidé d'ouvrir cette porte, mais en ouvrant cette porte, nous avons derrière une shéhazade qui vous représente, que vous soyez homme ou femme. Une shéhazade qui vous invite tout simplement, si vous avez, eh bien, des difficultés, des souffrances, des désillusions, de travailler sur vous, d'être dans l'introspection, quelque part, de réfléchir à la situation, tout simplement, pour retrouver, eh bien, une force, une maîtrise peut-être que vous avez perdu dans une situation amoureuse et retrouver, eh bien, votre, comment dirais-je, votre univers intérieur, votre monde intérieur, mais sans obligatoirement rester enfermé. L'introspection, oui, mais ouvrez-vous tout de même au monde extérieur, parce que vous voyez une shéhazade qui est quand même penchée à la fenêtre, qui regarde tout de même à l'extérieur, tout en plongeant en elle-même. Alors là, on a l'idée de face aux situations difficiles, aux difficultés amoureuses, et l'on parle d'amour, aux désillusions, peut-être à des preuves que vous allez découvrir, peut-être simplement à des situations qu'il faut régler, eh bien, d'être dans votre lumière intérieure, de ne pas être captive, peut-être, de choses aussi que peut-être vous avez imaginées, tout simplement, mais peut-être être dans, après une réflexion, aller d'être dans la discussion. Alors, on vous dit tout de même qu'avec ce set de coupe qui est là, si vous avez des difficultés amoureuses, vous pouvez espérer mieux en amour, vous avez le droit de faire une rencontre positive à l'amour, ou simplement de développer cet amour dans une meilleure optique, c'est-à-dire, si vous avez des difficultés avec l'autre, d'être dans la conversation, d'être dans la communication, dans la construction, après une construction de vous-même, parce qu'il y a le set qui est la réflexion, qui est la méditation, alors on voit une shihazade qui avait ce set de coupe, qui réfléchit à son avenir amoureux, et vous, on vous dit de réfléchir à votre avenir amoureux, pour aller vers le bonheur, alors que ce soit le bonheur avec la personne avec laquelle il y a des soucis, mais aussi peut-être pour aller à la rencontre d'un autre bonheur, de toute façon, vous allez réfléchir et vous allez vous dire que, eh bien, peut-être la situation ne vous convenant pas, vous pouvez vous donner les moyens, peut-être, d'obtenir en amour quelque chose de différent, quelque chose qui vous correspond mieux, et on a un as de dinar, alors l'as de dinar, ça parle d'héritage, ça parle de gamouche, d'argent inattendu, mais c'est aussi l'as de dinar, vous voyez, dans la rondeur de cette pièce de monnaie, c'est aussi la bouée de sauvetage, vous allez trouver des solutions, mais aussi les saisons, le temps va passer, nous avons notamment deux cartes de saison, nous avons le printemps et l'été, qui vous dit que l'univers, quelque part, fait son travail, qu'il vous faut patienter, attendre un meilleur temps, peut-être, pour les amours, mais on a aussi un as de dinar, qui parle aussi, dans cette situation chaotique que vous vivez, peut-être, notamment dans cette situation amoureuse difficile, et bien, de bonnes nouvelles qui vont arriver, mais ces bonnes nouvelles vont passer, peut-être, encore une fois, par un temps d'introspection. Alors, le labour, et bien, c'est le labour des saisons, c'est le labour de la terre qui se repose, et nous entrons en novembre et décembre, cette guidance étant pour novembre-décembre, nous entrons dans une saison où il faut, et bien, labourer sa terre intérieure, être dans le corps, peut-être, dans le temps du repos, là où on attend, et bien, la fécondité pour le printemps et pour l'été, alors, dans ces mois de novembre et décembre, et bien, c'est aussi le cycle de la nuit, le cycle des saisons, il y a aussi une idée de retour encore en soi, de réflexion, comme chez Razade, de réflexion sur l'amour, comment on veut travailler sa terre amoureuse, son cœur, vous voyez, comment on veut donner naissance à de nouveaux projets amoureux, ou simplement, peut-être, faire que son projet amoureux, que sa situation amoureuse, et bien, trouve une clarification, un éclaircissement, peut-être, en enlevant les mauvaises herbes, les mauvaises choses dans votre situation de couple aussi, parce que, je parlais pour les célibataires, et cette guidance spéciale célibataire, mais en même temps, si vous êtes en amour avec une personne, peut-être, avec laquelle vous ne vivez pas, mais vous êtes quand même deux, il y a une idée de couple, mais il y a une idée aussi de couple dans l'idée de réflexion, vous voyez, de réflexion dans un couple, dans un couple possible, vous voyez, avec cette idée de l'amour. Alors, je regarderai ces deux dernières cartes à la fin, parce que ce sera une sorte de synthèse, et nous allons continuer avec le 7 de Toulouard. Alors, on est quand même, avec les épées, parce que, bon, ce sont des sabres, des épées, et nous avons une agitation inutile, là, qui est dans le mental. On avait vu qu'il y avait une idée de réflexion, d'amour, de vision amoureuse de votre avenir, mais là, il y a beaucoup d'agitation. On vous dit, bien, peut-être que vous êtes beaucoup agité, vous avez mené beaucoup d'actions inutiles, c'est le temps, peut-être, de se reposer, justement, avec ce mois de novembre et de ce mois de décembre, de se reposer, laisser votre cœur en repos, parce qu'il y a une idée de devoir évacuer beaucoup de stress. Faites une pause dans votre difficulté, on avait vu que vous aviez ouvert une porte avec beaucoup de souffrance, de mal-être, parce que vous avez voulu, vous allez vouloir, en ce mois de novembre et de décembre, trouver des solutions, avoir un éclaircissement sur votre situation amoureuse qui est difficile, peut-être. Mais on vous parle de vacances avec ce set de tout-voir, d'arrêter d'être peut-être dans la colère, dans un bouillonnement intérieur, d'évacuer votre stress et de prendre votre temps si vous êtes épuisé. Parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de colère dans ce set de tout-voir, beaucoup d'agitation qui se fait. Alors, on a une sultane de coupe qui est là. Là, la sultane de coupe, c'est de lampe, pardonnez-moi, je ne sais pas pourquoi je parle de coupe, parce que c'est le set de coupe, mais là on est dans la sultane de lampe. Cette sultane de lampe, c'est une femme qui est intelligente, qui ne supporte pas d'être reléguée au second plan. Vous voyez, elle est dans l'éclairage, dans la lampe, c'est-à-dire qu'elle veut savoir. Alors, il y a une idée que c'est peut-être cette carte, cette sultane de lampe, c'est peut-être vous, peut-être vous qui êtes reléguée au second plan, parce que peut-être il y a une rivalité, peut-être c'est parce que vous êtes l'amante et non la femme. Vous ne voulez pas vivre dans l'ombre. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tourments, beaucoup de choses que vous voulez savoir. Et je parle pour les célibataires encore une fois, parce que même si vous avez un amour, c'est peut-être un amour caché, peut-être c'est une histoire, comme on dit, de triangle, eh bien, vous avez envie d'être dans la lumière, d'être la première, en tout cas, de ne pas être toujours celle qui attend. Un peu comme cette chère Azade qui attend la visite du sultan le soir. Vous voyez, il y a une idée de, peut-être, bien, de vivre votre amour au grand jour. La seule chose, c'est qu'on est encore avec les saisons. On a le printemps, l'été. On a une idée de projet de renouveau qui va se faire entre le printemps et l'été, et même si nous abordons la saison automnale et hivernale. Il y a une idée, quand même, avec ce printemps, au-delà de la saison, de se tourner vers l'avenir, vers un renouveau. Après le labour, le printemps, eh bien, c'est la période des semailles. Et on vous dit de planter, peut-être, de nouvelles graines qui pourront venir en fleurs magnifiques, amoureuses, au printemps. Il y a une idée de regarder vers l'avenir, de tourner le dos au passé, peut-être de refermer cette porte d'un amour qui n'est pas pour vous, d'un amour impossible, pourquoi pas, et d'aller, puisque vous avez pensé, vous savez que vous êtes, vous êtes faites pour un véritable amour, que vous méritez mieux que cela. Eh bien, on vous dit, peut-être, de vous projeter vers l'avenir, d'initier de nouveaux projets amoureux, et peut-être de refermer cette porte et de laisser tous les maux derrière vous. Alors, il y a la famille à côté qui dit, eh bien, que vous avez la protection des vôtres. Vous avez, vous pouvez vous appuyer, voyez, ce père de famille qui est comme une statue de pierre, vous pouvez vous appuyer peut-être sur la force masculine. Il y a une idée dans cette carte de, aussi avec le printemps, peut-être dans votre entourage, peut-être d'une naissance aussi, d'un enfant à venir, mais c'est peut-être vous qui avez une envie aussi d'enfant, ou peut-être, pourquoi pas, un enfant à venir pour vous-même plus tard. En tout cas, il y a une idée de solidité, de devoir abandonner aussi, peut-être, en même temps, en s'appuyant sur votre famille, peut-être, accepter aussi, peut-être, de vous voler de vos propres ailes, voyez, de vous envoler vers votre avenir amoureux, et peut-être, abandonner certaines choses, et surtout, abandonner une tristesse qui vous tient au cœur. Et nous avons cet été, alors c'est magnifique, parce qu'on a le labour, le printemps et l'été, on a vraiment un amour qui est en train de se préparer à venir à la saison chaude, mais c'est aussi l'été, l'idée d'une réflexion. Savoir que vos actes présents vont faire, eh bien, votre avenir. Et si vous semez de bonnes graines dans cette période de novembre et décembre, eh bien, vous aurez une belle floraison en été, un bel amour. Mais il y a aussi une idée de se protéger, de continuer à protéger son cœur, pourquoi pas. Prendre patience également, parce qu'il faut le temps pour qu'une graine qui est semée vienne à la lumière. Il faut beaucoup de patience et de sérénité. Dans ce tirage, on vous invite à avoir beaucoup de sérénité, de patience et de confiance. Il y a une idée aussi que pour certains qui vont semer des graines en ce mois de novembre et de décembre, peut-être de nouvelles graines en amour, eh bien, la patience apportera au début de petites pousses et ensuite une belle récolte en amour et peut-être de nouvelles rencontres. Alors, il y a en synthèse, je pourrais dire, le vieil homme, le vieil arbre au trésor. Alors là, on est aussi dans l'idée d'une naissance, d'un projet aussi d'enfant à venir, parce que lorsqu'on parle de semences, il y a aussi l'idée d'enfant à venir pour les beaux jours. Mais ce vieil arbre au trésor, il est là pour vous dire que dans les secrets que vous allez découvrir, et on en revient, vous voyez, à cette carte de l'interdit, on vous demande beaucoup de patience, parce que vous aurez la récompense si vous savez patienter, si vous n'êtes pas dans la fureur, si vous n'êtes pas non plus dans la vision. Il y a un chemin initiatique amoureux que vous allez vivre, vous, Lyon. Des difficultés qui vont vous amener sur un nouveau projet amoureux, sur des nouveaux événements, des joyeux événements, et notamment, nous avons l'idée peut-être d'une naissance à venir, d'une grossesse, et qui va se faire dans cette période hivernale. Et vous avez, avec cette famille également, qui est là, ce vieil arbre au trésor vous dit que vous allez découvrir des secrets familiaux également. Alors, ça peut être des secrets familiaux justement sur une infidélité, bien que l'on soit dans une idée plutôt d'un tirage pour les célibataires, mais c'est peut-être une infidélité de l'autre personne et qui a une famille. et vous allez devoir avec ces deux sultanes, il y a le choix, il y a l'idée de choix. Alors, ça peut être un homme ou une femme, si vous êtes homme ou femme, qui avait un choix entre deux personnes, et c'est peut-être vous, madame, aussi, qui avez le choix entre deux personnes. Un choix d'amour, un choix entre deux épouses aux atours différents, c'est ce que veut dire cette carte. Alors, eh bien, le choix va être peut-être entre une situation amoureuse difficile, qui est dans la souffrance ou peut-être dans une ouverture, un regard vers l'avenir. Vous êtes en tout cas à la croisée des chemins et dans votre situation inconfortable, on vous demande de dépasser votre indécision et de faire le bon choix. Bien entendu, le choix est bien du cœur parce que ce n'est que dans le choix du cœur, dans un courage aussi que vous avez épuisé dans votre cœur et même si l'amour vous semble loin, vous aurez, en laissant peut-être votre cœur se reposer, en le laissant se reposer, se préparer à recevoir, vous voyez, doucement, en faisant confiance à ce qui va venir vers vous, vous aurez peut-être dans une idée d'abandon d'un amour qui n'est pas pour vous, peut-être, ça va être difficile peut-être de se résoudre à cela, eh bien, avoir une récolte en amour pour l'été. Dans cette saison d'automne et d'hiver de novembre et de décembre va être pour vous le temps du repos du cœur, le temps de la prise de décision, de l'introspection, de l'abandon de choses qui ne sont pas pour vous, de choses en amoureuse, bien sûr, d'une personne et qui n'est pas pour vous, d'une situation qui n'est pas pour vous après la découverte de secrets pour une récolte en été. Bravo, vous, Lyon, je vous remercie de votre écoute, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé, n'oubliez pas de cliquer, de partager, de pousser vous aussi, bien sûr, de mettre le maximum de pouces, de commenter, je répondrai avec bonheur à vos commentaires et je vais poursuivre, bien sûr, ces guidances pour novembre et décembre pour les autres signes. Je vous remercie de votre écoute, à très bientôt, bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada